Ouais les gars, j'espère que vous allez bien C'est Riyad comme d'habitude dans le box On est en direct avec Raph Donc voilà les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale Vous avez vu le titre Petite vidéo un peu spéciale avec des amis à moi Sarah et Radia que je vais retrouver tout de suite les gars Bon les gars, je passe la caméra Radia Tiens, tu fais exactement comme tu as fait Salut l'équipe On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Radia pakistanaise d'origine Donc voilà, pakistanaise Je venais à Casablanca Au Maroc dans le désert Elle est désert Il y a pas de désert au Maroc On a des ourties et tout ça On a avec des ourties, tu mets des tiktok chelous Attends vas-y, envoie la caméra J'ai voulu faire Sarah Sarah aussi qui est là Sarah tiens, tu te vois là Donc voilà Sarah Elatar Palmarès Cnews Palmarès aussi Ingénieur On peut dire Coach en communication et en développement personnel Non arrêtez, je vais rougir Palmarès, présidente de société Présidente d'association Dans le 92 Dans le 92 Palmarès, elle a une sœur Dans le 92 qui rayonne sur toutes les deux France Non, non par contre elle abuse Rien de passe aux deux France Donc voilà les gars Bon pour la vidéo Petite interview tranquille On va poser des petites questions et tout Sur ce qui se passe au moment C'est un peu temps d'accentre de Max Donc voilà les gars, à tout de suite Max Bon Sarah, est-ce que tu veux te présenter ? Ton âge, ce que tu fais dans la vie Tout ça, comment ? Ton âge, je commence déjà avec les sujets de ton âge Direct, direct, direct Direct Bon je pense que t'es moins 18 ans Hein ? Non, j'ai regardé, non Cette partie sera censurée Du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis consultante en communication en organisation Quand même Et je suis aussi Présidente et cofondatrice d'une association Qui s'appelle H.A. Grandition En statut Et on fait de la réussite Enfin, on accompagne les jeunes dans la réussite Ça va t'as bien Comme nous, là, tout va bien Ça va Ok, et toi Radia, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'as quel âge déjà Radia ? Moi j'ai 20 ans Et je viens de les avoir, ouais C'est pour ça que je les dis Mais moi, dans ma vie, je suis vendeuse Donc je travaille chez Nike En Nike Exactement Et en même temps, à côté, j'ai monté ma petite entreprise Donc je m'occupe de tout ce qui est accessoires, etc. Donc je suis auto-entrepreneuse dans mon petit camp Bah ça va, vous avez des belles villes, alors ? Ça va C'est pas la nationale Non, ça va, on va se rendre Bon, première question J'ai une première question pour vous Alors, à quel moment on vous fait le plus ressentir que vous portez un rôle ? À quel moment, je pense que moi, pour ma part, en tout cas, dans mon quotidien, c'est au travail Oh, ça commence même dans les transports, en fait Attends, toi, déjà dans ton travail, est-ce que tu fais un truc de moi ? Oui, je travaille pour mon foulard C'était bien, à fait Ouais, je travaille pour mon foulard Et ça n'a posé aucun problème Même moi, je pense que ça m'a plus posé un problème Ça m'a plus choqué que je sois acceptée plutôt que l'inverse Et voilà, mais ouais, c'est souvent au travail où, voilà, les gens, on voit un petit peu la réticence Ou bien, quand je dis, je vois qu'il y a quelqu'un un peu qui est perdu, je me retourne du genre Bonjour, je peux vous aider ? Ah, vous travaillez ici ? Ouais, si j'ai un collier, un toki-woki, je suis pas encore de la CIA Et ouais, donc voilà, moi, je pense que ça commence vraiment, là où je sens que c'est plus impactant, c'est vraiment au travail Ok, et toi, Sarah ? Peut-être que tu es quand même dans une société, dans une entreprise, dans des bureaux Non, je suis pas, non, je suis plus... Ah, t'es plus dans des conseils ? En fait, avant, je travaillais en tant d'ingénieur, mais j'ai quitté le salariat Ça m'a... Ça te raconte par ici, là Vous avez fait ou quoi ? Je pense qu'on est pas mal dans le coin On ne dira pas de prénom Mais euh... Ouais, dans les transports, effectivement Et aussi dans certains milieux Ah, les transports, c'est chaud ? Bah, les transports, ouais, quand même Certaines lignes plus que d'autres Mais euh... Mais aussi dans certaines villes, tu vois, par exemple Enfin moi, je parle pour mon expérience Euh... Du côté du 5ème arrondissement, vers Saint-Germain-des-Prés À Nuit, je me suis déjà prise des remarques islamophobes Ça fait... Ça peut faire cliché, mais c'est un truc que j'ai... Ouais, c'est vrai, c'est réel T'en vends rien Donc euh... Donc ouais... Et avant, enfin, quand je travaillais en entreprise Ouais, au travail aussi, parfois, tu... Tu... Tu le ressens, en fait Tu reçois des remarques ou... Ou des pics un petit peu des autres gens, tu vois Genre les sœurs vous sentaient vraiment genre observées, quoi Mais en fait, voilà, c'est que même parfois Les gens, ils ont même pas besoin de parler Ça peut juste passer par des regards Ouais... Des regards insistants Moi, au début, je me mettais... Je me faisais toute petite Je me disais, ah ouais... Enfin, c'est moi qui suis bizarre entre guillemets Et maintenant, en fait, que... Bah, plus tu grandis, plus tu prends de l'assurance Et plus tu prends de la confiance Euh... Je peux rester genre une minute normale En train de... On va se fixer avec quelqu'un d'un transport D'ailleurs, si tu es dans un endroit que tu connais pas Par exemple, euh... Là, tu m'as dit tout à l'heure que tu es en train de marcher Tu te sentais... Euh... Bah, en fait, on connaît pas justement Euh... Moi, je suis... J'habite un peu dans la banlieue Enfin, banlieue proche, etc. Je connais pas trop Je sais pas un peu comment ça se passe Après, parfois, voilà, il y en a qui ont pas forcément l'habitude C'est pas dans leur habitude de croiser des femmes voilées, etc. Et ça se ressent, enfin... Ça se ressent direct, quoi On sent que... Qu'on est regardé On sent que... Enfin... Il y a une famille qui me fixe en train de passer Genre... C'est quoi, ça ? Ouais, c'est ça, en fait C'est... Bon, euh... Les gens, ils ont une image un peu faussée des femmes qui portent le vol Tu vois, moi, Sarah, je te connais, t'es bon délire Sarah, tu sais rigoler Moi, parce qu'il y a des gens, dans leur tête, ils pensent que tu peux pas rigoler Ah, toi aussi, t'es bon délire Elle dit, elle est drôle, hein, vous l'avez comme ça, mais très marante Si vous voulez aller rigoler, passez un like Donc, euh... Alors, là, je vous posais une question Il faut que vous me donniez 5 remarques que vous voulez le plus Ou un des remarques qui est plus chaudes qu'on vous a déjà fait J'étais au travail Ouais Et donc, il y a une dame, et tout, qui vient avec son fils Et c'était une dame assez âgée Et euh... Donc, je la renseigne, je l'oriente, elle me demande un peu ce qu'elle veut, etc. Et euh, je lui dis de monter à l'étage Parce que du coup, je lui indique où c'est à l'étage Mais du coup, à la fin, je lui dis de monter à l'étage Parce que ça se passe pas euh... À mon niveau, ça se passe justement au premier Et euh... Et euh... Et elle s'en va, avec son fils Et elle revient me voir Et elle me dit, excusez-moi madame Je lui dis oui Elle me dit euh... Sachez que vous êtes très gentille et vous êtes très polie Euh... C'est dommage que vous êtes voilée Et du coup, je la regarde Et en fait, sur le coup, j'ai pas euh... En fait, j'ai pas réalisé Enfin, à la base, c'était gentil Elle a commencé par me caresser Elle m'a frappée Je m'attendais pas C'est dommage que vous êtes voilée Ça veut dire, dans sa tête, elle a fait un... Dans sa tête, elle a dit un truc gentil En fait, voilà exactement Genre en mode euh... Je pense que... Après, c'est dommage hein Mais c'est malgré eux Ils ont un peu une fausse idée Mais ils se disent euh... Qu'en fait, je suis peut-être une exception Parce qu'ils sont tellement butés sur le fait qu'on est pas gentil On parle pas, on a pas le droit de parler On a pas le droit de regarder On regarde par terre Et on ouvre pas la bouche Ouais Que le fait qu'elle voit que voilà J'étais avenante, polie, etc... Elle s'est dit ah... Celle-là, elle est pas comme les autres en fait Alors qu'elle connaît pas non plus les autres Exactement Et euh... Faut savoir, Radial est dans la mode hein Vous la voyez comme ça, elle est dans la mode Je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai regardée Hé, moi j'ai déjà entendu des trucs de fou C'est-à-dire, moi j'ai déjà entendu des bails de Ouais, les femmes qui portent le voile tout ça Y'a regard pas Netflix Tout ça, elles ont pas le droit tout ça Vous avez des séries et tout Je te parle sérieux Je te parle sérieux Je te parle sérieux Moi, tu vois, ma soeur elle commence à apporter le voile et tout Tu vois Et euh... Y'a des bails de... On lui pose des questions en mode Ouais, t'as qu'on va se faire ci, t'as qu'on va faire ça En vrai, y'a rien qui change En vérité Toi, est-ce que ta vie elle a changé euh... C'est quoi le truc qu'on a changé dans ta vie de ouf ? Ben c'est mon dressing, j'avais des foulards dedans, tu vois Rires Non mais après, tu ne peux pas te sortir, tu ne fais pas des... Non franchement, y'a pas de... Non vraiment, dans mon quotidien, en fait ta personnalité elle ne change pas C'est une démarche spirituelle, tu vois, c'est religieux Et du coup, par rapport aux anecdotes, je viens de penser à deux anecdotes en particulier Il y en avait une, c'était quand je travaillais Ouais Donc j'avais un bureau avec un collègue, on était deux, dans un box Et euh... c'était en pleine camicule et du coup j'avais mis la clim Et j'ai un collègue qui avait le... en fait son... sa collection internet ne fonctionnait pas Donc il est venu me demander s'il pouvait te mettre dans mon box Je lui dis ouais y'a pas de soucis, mon collègue qui est là d'habitude est absent, tu peux prendre sa place Donc il s'installe dans mon bureau, il utilise ma connexion Et euh... après il me dit ah mais il fait froid ici Euh... je lui dis non il fait chaud dehors, je lui dis là j'ai mis la climatisation Et du coup il... il ramasse toutes ses affaires, il se met à tout claquer, il ferme son ordinateur, il prend tous ses trucs Il s'en va, il claque la porte, ensuite il revient, il ouvre la porte, il me dit De toute façon euh... euh... c'est toi qui est trop couvertin Et après il ferme la porte et il s'en va tu vois Et en fait j'ai trouvé ça au-delà du fait que la remarque soit déplacée Je me suis dit c'est le culot parce que il vient dans mon bureau Il vient dans ton bureau, il me dit moi ma connexion Il me dit tu veux arrêter tout ça Et non il me dit euh... C'est toi qui est trop couvert Oui c'est toi qui est trop couvert Et il y en avait une autre c'était quand j'étais étudiante J'étais en école d'ingénieur Et j'ai été déposer mon... en fait à la fin de l'année tu devais déposer ton dossier pour le renouvellement de l'inscription Et euh... je l'ai donné à l'hôtesse d'accueil tu vois Parce que c'est elle qui... c'est un peu la boîte aux lettres Elle réceptionne le dossier Elle le fait monter à la hiérarchie Et donc je dépose mon dossier et elle me dit C'est pour votre frère ou c'est pour votre soeur ? Genre c'est pas possible C'est pas ouf, c'est impossible pour moi C'est pas possible c'est pas ouf Ouais mais je pense qu'il y en a plein Et du coup ça revient Ouais et toi en plus c'était l'année dernière que t'as été invité sur CNews c'est ça ? Ouais c'est ça Et euh... je me rappelle quand je regardais le truc et tout Bon déjà ça m'a fait plaisir de te voir là parce que t'étais là tu parlais droit français Il y avait pas de... Prestance Voilà prestance Y'a pas de zigzag t'as capté ou pas Et même plus ils étaient choqués tu vois Ils attendaient un faux pas t'as pas Après toi tu connais ingénieur tout ça diplomatie Voilà vous connaissez Président C'est ça t'as capté Et j'avais l'impression que genre dans le sens pour eux Alors c'était pas possible que tu sois euh... Bah tu sois cultivée comme ça t'as capté ? Bah... Ouais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à certaines choses Déjà le fait que je tienne à m'exprimer jusqu'au bout Ah jusqu'au bout hein ! Ça j'aime ça ! S'il vous plaît on ne coupe pas la parole je peux finir mon propos Ce choix qui était le mien Donc vous considérez que... Et je le suis je peux terminer Alors on est quand même les principales concernés par le débat On a été absent pendant plus de quatre mois en débat Donc je trouve que c'est important quand même Que vous ayez la décence de m'écouter Et que je puisse terminer mon propos Mais ça je ne l'étais pas rendue compte Et quand j'ai... C'est des amis qui m'ont fait la rameur Et quand j'ai regardé la vidéo après C'est vrai qu'au moment... Au moment où j'avais demandé à Pascal Kraut de me laisser terminer Mon propos, il a dit mon propos Voilà et sur son visage il était un peu euh... Je pense que ça ne lui a pas trop plu Et euh... Même par rapport à la fin de l'interview Enfin je trouve euh... Parce que ça sous-entend que tu n'es pas censé être comme ça Je m'explique euh... A la fin de l'interview quand il me dit euh... Ça fait plaisir, vous êtes brillante, vous êtes intelligente euh... Tu sais limite il me dit Vous avez été à l'école, vous avez parlé C'est que c'est pas... On ne s'attendait pas à tout ça tu vois Et je trouve ça désolant Parce que tu mets les... Tu mets les gens dans des cages alors qu'il n'y a pas de raison de... Après il faut dire la vérité T'as vu mon représentant en vérité en courant musulman Elle était là par chaque nuit Elle somme verte tu vois Donc vraiment t'es arrivé un peu pour euh... Pour remonter de nouveau Pour retorer le blaze Exactement Mais je peux pas vous dire plus Voilà Après moi quand j'étais sur le plateau J'avais pas euh... L'intention de représenter une communauté Ou quoi que ce soit J'y étais en tant que fille Qui porte le foulard du monde C'est à dire que pour moi Ca aurait pu être n'importe qui d'autre Et euh... Bah à l'époque l'anecdote Enfin... Ce qui s'est passé m'a touchée La vente qui s'était fait exclure du conseil régional Pour la simple raison qu'elle portait un foulard Je me suis dit Non c'est pas possible tu vois Il faut essayer de faire quelque chose Et par la suite Les jours qui... Enfin les jours qui ont suivi J'ai reçu euh... Des invitations tu vois d'autres médias Que j'ai refusées Et quand je refusais Je leur disais que Moi j'aimerais bien que ce soit d'autres aussi Qui porte le foulard A qui on donne la parole Ouais Et le message que je veux aussi passer C'est que des filles comme moi Il y en a des... Il y en a déjà Il y en a déjà Il y en a pas Donc moi j'aimerais bien que tout le monde Tu vois Peut-être pas tout le monde Mais qu'en tout cas Il y en a déjà plusieurs Qui puissent aller s'exprimer Et malheureusement Bah tu parlais de... Par exemple Charles Goumi Le soucis c'est que On choisit pas forcément les personnes Qui vont nous la présenter Et donc on se retrouve avec des... Non ils l'ont attrapé Ils l'ont attrapé Ils l'ont attrapé Donc tu sais lui il est bon Il faisait que de leur inviter H24 Bah ils l'ont invité le lendemain Non pas ça Le lendemain ils l'ont invité Pour contrebalancer Est-ce que vous avez encore des remarques insolites à nous raconter ? Bah après il y a un peu le cliché qui revient le plus souvent Est-ce que tu douches avec ton voile ? Ouais déjà ça c'est H24 Bah voilà exactement Mais est-ce que tu douches avec ton voile ? Moi je me douche plus ça fait très longtemps J'ai encore les cheveux mouillés Du coup j'ai pas encore les cheveux secs Donc je peux plus me doucher Mais il y a est-ce que tu dors avec ton voile ? Tu dors avec ? Oui aussi Il y a des moustiques en ce moment c'est un peu chaud Est-ce que devant tes parents ? Devant ton père ? Est-ce que tu te maries ? Ton mari il a le droit de le voir ? Il y a plein de questions Après il y en a on peut le comprendre Il y en a tu peux comprendre Ils ont pas le droit de dire avec Ils connaissent pas forcément Mais il y en a ils ont abusé Mais il y en a c'est trop Tu peux partir en vacances Tu fais comment en vacances ? Le matin et tout Tu te coiffes avant de mettre ton voile ? Ou t'as toujours des cheveux en dessous ? On sent que c'est de la curiosité Mais parfois on se dit C'est pas possible Il va s'arrêter en fait Et après il y en a plein comme ça encore Et Sarah est-ce que tu en as une ou deux ? Ou trois ? J'en ai une déjà Pour commencer C'était On était avec des collègues On parlait un petit peu comme ça De spécialité culinaire Et j'ai parlé d'un restaurant que j'aimais bien Et j'ai dit Bah il y a ce restaurant qui est bien Vous devez tester Et il m'a regardé mais avec des yeux ronds Tu vois Et il m'a dit Mais tu vas au resto ? Tu sors ? Ah ouais ? C'est trop bien ! Non mais il était content pour moi Ah ouais ? Ah ouais ! Tu vas au resto ? Tu vas au resto ? C'est vite ! C'est génial tu vois ! Bon du coup qu'est-ce que vous voulez vraiment Aux personnes qui disent que vous n'êtes pas libre ? Bah moi je trouve ça quand même assez culotté Culotté ! Exactement ! Culotté ! Culotté parce que c'est à moi de définir si je filais mon pas Ils sont... Elle est venue en voiture tout ça C'est garré tout seul Elle est grave ! J'ai mis 20 minutes ! Mais ouais enfin c'est quand même assez culotté Parce qu'en fait ils sont bloqués sur une idée Que voilà le voile on est forcément forcé On nous l'a forcément dicté Enfin voilà c'est pas nous qui l'avons décidé Mais ça reste une minorité Et je trouve ça assez contradictoire Parce que quand moi j'essaie d'expliquer à tout le monde De me faire entendre, de me faire comprendre que c'est moi qui l'ai choisi On veut pas me donner ma... enfin on veut pas me donner la parole On veut pas me... tout simplement on veut me forcer en fait une idée qui n'est pas mienne Alors que quand je vois que bah voilà en ce moment il y a eu un débat récemment Qui avait quand même une grande ampleur Celui où voilà les jeunes filles elles étaient en train de De entre guillemets combattre pour s'habiller comme elles veulent Que ce soit au collège ou au lycée Que voilà les institutions n'avaient pas à leur étiqueter une manière de s'habiller On en a vachement entendu parler, ça a fait tour des plates au TV Toutes les femmes se sont mises à défendre ces jeunes filles comme quoi... Ah ils se montent au crénoi hein ! Ouais tu vois ! Ils se montent au crénoi le truc des crocteurs et tout je me rappelle Tu vois genre dans le sens où voilà ça fait partie de leur identité Elles sont libres, c'est le moment où elles se construisent Elles montrent qui elles sont réellement Donc moi je regardais et je rigolais en fait Je lis les jeunes parce que d'accord ces femmes là Ces jeunes filles qui sont en train de se construire Elles vous expliquent une idée et vous êtes toutes Toutes mises autour d'elles pour les défendre Mais nous ça fait... Ça fait des années, on essaye de vous dire qu'on est voilé, qu'on l'a choisi Et qu'on aimerait en fait... C'est même pas être défendu C'est juste qu'on nous laisse tranquille Comme vous vouliez laisser tranquille ces jeunes filles Et bah laissez nous tranquille Parce que les mêmes raisons en fait que vous leur donnez Bah c'est les nôtres également en fait Ça ne change rien, c'est le même combat mais à des degrés différents Donc elles elles souhaitent s'habiller comme elles veulent D'une manière et nous c'est la même chose mais d'une autre manière Donc en quoi elles ça réduit pas leurs compétences Ça réduit pas leur capacité à vivre entre guillemets Elles sont pas freinées, elles sont pas bloquées Et nous bizarrement bah voilà on en fait tout un plat A cause de ça on va devenir radicaliste, islamiste Les mots en iste voilà qui sont très à la mode Comme dit Sarah tu vois Exactement tu vois Et je trouve ça dommage parce que En fait on a toutes les mêmes combats Quand on regarde de loin on a toutes les mêmes combats Mais parce qu'on nous impose des idées Parce qu'en fait on veut même pas entendre qui on est réellement Et les gens pensent savoir déjà qui on est avant même de nous avoir rencontré au co-hoc Exactement et ils savent déjà tout le monde Non t'inquiète t'as pas besoin de chier déjà Enfin voilà je sais déjà t'es qui t'es pas drôle Tu sors pas, tu qui parle Et bah c'est dommage parce que si on s'écoutait toutes parler Bah on verrait que la finalité c'est la même en fait On se bat toutes pour la même chose Avec deux éries différentes mais on se fait toute la guerre en fait Du coup par rapport à Je rejoins le radio sur ce qu'elle disait Et ça me fait penser à certains courants féministes Qui ne défendent pas tout simplement les femmes qui portent le foulard tu vois Et ça je trouve ça un peu paradoxal Dans le sens où à la base les premiers mouvements féministes Ils ont été créés, fondés, mis en place ce que tu veux Pour défendre les femmes et au final Donc le but c'était de défendre les femmes, leur liberté Toutes les femmes Toutes les femmes et leur liberté Sauf qu'au final en tant que féministe Donc en tant que personne qui défend la liberté de la femme Tu veux imposer à certaines femmes de s'habiller d'une certaine manière Ou tu veux leur retirer une partie de leur tenue Donc c'est dans ce sens là que je trouve ça incroyable C'est que tu dis les femmes sont libres, l'indépendance des femmes, la liberté de la femme Mais alors vous qui êtes habillé un peu comme ça Non vous n'êtes pas vraiment libre Pour être vraiment libre il faut que vous changiez de tenue Donc c'est... Ils ont défini le... Exactement C'est ça en fait Et comme je disais c'est que... Pourquoi le chiffre c'est sa vie en mode à l'année Exactement C'est qu'ils viennent avec une idée préconçue Donc ça veut dire que pour eux ils te laissent en fait Ils t'amènent dans un contexte où t'es libre Où tu peux t'exprimer On te dit soit comme tu es Enfin viens comme tu veux Tu vois quand même McDo Vous prenez comme vous êtes Mais après quand t'arrives on te dit Ah ouais mais ça ce serait bien que ce soit comme ça Mais pourquoi ça c'est pas comme ça Et tu vois en fait à la fin tu te dis bon bah Vous me prenez comme tu Je ne sais pas En fait c'est là Tu dois correspondre à un type de liberté Personnellement enfin c'est ma position Ca m'engage que moi Ca me rappelle de mauvais souvenirs tu vois Parce que quand tu es en train d'essayer d'imposer à des femmes De retirer leur foulard et d'interférer dans leur choix Par exemple ça fait penser aux cérémonies de dévoilement Tu vois à l'époque où l'Algérie était un département français Où ils organisaient des cérémonies pour dévoiler les femmes En fait ça te rappelle de mauvais souvenirs tu vois Ca te rappelle des épisodes sombres tu vois Qui ont eu l'organisation Exactement Attends mais qu'est-ce qu'on peut dire Par exemple moi j'ai ma soeur qui là récemment à la TV Le foulard et tout Ca m'a toujours trouvé dans sa tête là Moi franchement c'est pas ça Ca c'est de fou Et vous qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil entre guillemets A une fille qui vient de commencer à mettre le voile Bah après moi je pense que Quand on fait ce choix Comme on le répète sans cesse C'est que c'est un choix qui a été Ma soeur c'est perso Moi t'as vu ma soeur c'est carré Rien dit tout ça T'inquiète Mais tu vois c'est un choix qu'on a décidé de faire Donc si on arrive à cette étape là Parce qu'en soi en France l'ère du temps elle fait que La normalité n'est pas de se voiler A partir du moment où tu te voiles C'est que toi même tu as décidé de faire des démarches Voilà d'avancer Donc si justement ces filles elles sont arrivées au point où C'est pas du jour au lendemain Exactement tu vois T'as quand même recherché la chose T'as cherché à comprendre le pourquoi du comment Et si ces filles elles sont arrivées à cette étape là C'est qu'elles connaissent la qualité de leur choix Elles savent pourquoi elles ont fait ce choix Et que la qualité de ce choix Peu importe l'ère du temps Peu importe ce qui se passe Elle changera pas Donc moi je sais que voilà j'ai eu des coups durs Voilà en ce moment c'est un peu compliqué etc Mais en fait je me rappelle pourquoi je l'ai fait Et dans quel but Et donc même si voilà il y a plein de Il y aura des soucis constamment Tout le temps Si c'est pas ceux qui sont actuels Demain il y en aura des nouveaux Hier il y en avait des anciens Donc qu'il faut se dire que voilà On sait pourquoi on l'a fait Moi quand je me regarde le matin Je me trouve fraîche Je suis en place Je suis contente En fait je suis épanouie Je vois pas pourquoi Je devrais me frustrer Sur quelque chose Qui à la base M'a apaisée Et par rapport aux événements Qui sont passés récemment là Il y a eu plein Plein de gens qui sont intervenus Et il y a une dame Comment elle s'appelle la dame Qui a dit Ouais Madame Lévy je crois Elle a dit Ouais Par rapport à tout ce qui s'est passé J'aimerais bien que les femmes voilées Pour nous soutenir Enlèvent leur voile quelques jours Donc ça en vrai C'est plus marrant qu'autre chose Mais T'as vu Jusqu'où ça va Jusqu'où ça va Ça veut dire que Elles impliquent les gens Dans un truc où En vrai de vrai Toi t'as rien fait toi T'étais pas à Nice T'étais pas T'étais à Marrakech T'as vu Elle était en train de vivre sa belle vie Elle revient en France On lui dit Retire ton foulard T'as vu Selon l'ambiance en vérité Bah c'est triste Parce que En fait ce qui m'a vraiment fait de la peine Quand j'ai vu ce message C'est même pas qu'elle me demande de voir mes cheveux Je sais que c'est un truc tout le monde Ca va La curiosité Y'a pas de sissi Mais Ce qui m'a fait de la peine C'est que Cette dame Par rapport à la situation La seule chose Qui 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 lui a traversé l'esprit La seule chose Qu'elle s'est dit justement C'est qu'elle veut voir mes cheveux Elle veut voir mes cheveux Genre il y a d'autres problèmes Enfin je sais pas Tu vois ce que je veux dire Là on lui parle d'un sujet sérieux Etc Le seul moyen qu'elle a vu Pour apporter notre soutien C'est de retirer mon voile Mais technique en parlant Si je le retire Tu sauras pas que tu l'avais avant Enfin du coup comment Comment ça se passe C'était quoi le but en fait La finalité C'est vrai que c'était vraiment Parce qu'il y a un journaliste Qui est passé sur une émission Et qui a dit Moi j'ai peur Une manifestation Et j'ai pas vu beaucoup de musulmans Mais comment tu fais pour savoir C'est ça qu'on reproche un petit peu C'est que Dès qu'il y a un truc Pas trop d'un attentat et tout Bon Quand c'est un musulman Il dit C'est un musulman Mais quand c'est pas un musulman Ah mais c'est un déséquilibré Bah ça va Il a des problèmes Il a des problèmes Ça va se régler Il va d'une table psychiatrique Alors qu'une personne Qui commet un Un attentat terroriste C'est un déséquilibré C'est sûr C'est sûr C'est pas normal C'est pas d'excuser Il y a pas d'excuses Bon Adia merci pour l'intervention Merci beaucoup Et toi Sarah Est-ce que tu as un message à transmettre ? Bah j'ai tout simplement envie de dire Qu'on est des citoyennes françaises À part entière Voilà on travaille On paye nos impôts C'est vrai tu payes bien tes impôts On respecte les lois du pays Donc Et on est pour le vivre ensemble Moi mon souhait c'est qu'on vive Ça fait un peu bisou l'ours Mais c'est qu'on vive en paix Tous ensemble Que chacun puisse être libre De faire ce qu'il veut Tant qu'il respecte l'autre Et à l'instar de la liberté d'expression Qu'on défend corps et âne Cors et corps Ces derniers temps Avec tout ce qui se passe La liberté de culte C'est une autre forme de liberté Qu'il faut respecter aussi Et voilà Et je trouve qu'il faut la respecter aussi Donc pour moi les personnes Qui n'arrivent pas à comprendre ça Qui n'arrivent pas à concevoir Que l'on est des personnes normales Bah c'est elles qui ont un problème Tu vois Bon voilà on arrive à la fin De cette petite vidéo sympathique Sarah merci Merci à toi Merci beaucoup Franchement c'était un agréable moment On a bien rigolé Et on a rigolé Autant que je suis sérieux Donc voilà j'espère que vous avez kiffé les gars Ah ça y est les gars Vidéo est terminée Donc voilà Si vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Voilà vous abonner à la chaîne ça fait plaisir Petite vidéo à titre informatif Toujours dans l'information Je suis dans l'enseignement Tu es dans l'enseignement De l'enseignement et d'enseignement Donc voilà bisous les gars Faites aussi à vous Babings peace banks